Le ministre de l'Industrie, vous êtes également maire de Nice. Et le grand débat de la semaine, c'est le fameux référendum en Suisse sur la construction des minarets. Il y a un internaute qui vous interroge et qui vous demande, y aura-t-il sous votre mandature une mosquée à Nice ? Et si oui, disposera-t-elle d'un minaret ? Je réponds d'abord globalement sur le minaret. Je trouve qu'il est malsain d'ouvrir ce genre de débat qui, aujourd'hui, amène les uns contre les autres, donne le sentiment qu'une communauté ou une religion serait stigmatisée. Voilà. Les minarets, ça n'appartient pas à l'architecture de notre pays. Ça n'est pas un élément essentiel ni dominant de la religion musulmane. C'est un faux débat. Mais une mosquée sans minaret, c'est comme une église sans clocher, non ? Non, mais attendez. D'abord, est-ce que l'histoire d'un clocher, c'est propre à une église ? Le clocher, ça appartient à l'histoire d'une architecture, d'abord, qui s'est inscrite dans le dessin de nos villes, de nos villages, de nos territoires. Et donc, nous devons rester dans la culture architecturale qui est la nôtre. Nous n'avons pas une architecture misante. Mais c'est un problème d'architecture, c'est pas un problème d'identité nationale et religieuse de la France ? Je pense qu'en France, il y a un certain nombre de mosquées, il y a un certain nombre de lieux de culte qui permettent à chacun de pouvoir prier dignement leur Dieu. Eh bien, nous devons permettre à chacun de continuer à le faire, sans que ça ne stigmatise qui que ce soit, sans monter les communautés les unes contre les autres, les religions les unes contre les autres, et en même temps, sans porter atteinte ni dénaturer l'architecture historique de chacun de nos territoires. Donc, si je comprends bien, plutôt, pas de minaret à Nice ? Mais, il n'y aura pas de minaret à Nice, c'est clair. Par contre, nous avons des lieux de culte qui existent, et qu'il y ait un lieu de culte central pour permettre à mes concitoyens de la communauté musulmane de pouvoir prier dignement leur Dieu, pour moi, ça fait partie aussi des valeurs de la République.